Bonjour, quels sont les objectifs pédagogiques de la mineure de gestion ? Ils sont de trois types. Tout d'abord, nous voulons vous donner des très bonnes connaissances en gestion, dans toutes les sous-disciplines de la gestion, à savoir le marketing, la stratégie, la finance, la comptabilité, l'entrepreneuriat. Mais aussi, nous voulons vous donner des connaissances dans des disciplines connexes qui sont importantes pour comprendre l'entreprise. A savoir la micro-économie, évidemment, mais aussi l'histoire des entreprises. Notre second objectif, c'est de vous aider à améliorer votre expression écrite et orale. Vous aurez beaucoup de travaux écrits à faire en classe et aussi à la maison. Vous aurez aussi des présentations à faire en classe. Notre objectif, c'est de faire en sorte que vous améliorez vos présentations, votre écrit, de façon à vous préparer au monde de l'entreprise. où ce savoir-faire est très important. Et troisièmement, notre but, c'est de vous donner une double formation à l'UPMC. Donc une formation à la fois en sciences, évidemment, dans votre mention de sciences ou d'ingénierie, mais aussi une formation en gestion. Et nous pensons que cette double formation est très importante parce qu'elle vous permettra de résoudre des problèmes dans l'entreprise, qui sont à la fois des problèmes de gestion et des problèmes techniques. La plupart des problèmes qui se posent dans une entreprise sont des problèmes qui sont à la fois, qui sont à l'interface en quelque sorte, de la gestion et de l'AT. Quels sont les débouchés de la mineure de gestion ? Donc tout d'abord, nous pensons que vous pourrez suivre très facilement des masters de gestion et de sciences. Donc malheureusement, l'UPMC n'offre pas ce type de master actuellement. Mais vous pouvez suivre des masters de ce type-là dans d'autres universités de la région parisienne ou dans d'autres villes françaises. Donc tout particulièrement, il y a des masters de chimie et de gestion qui préparent les étudiants à obtenir des postes d'encadrement dans l'industrie du cosmétique. Il y a d'autres types de masters aussi qui sont orientés vers la pharmaceutique par exemple. D'autre part, nous pensons que cette mineure de gestion peut vous préparer à des masters de gestion, à des masters de gestion des connaissances, de gestion d'innovation, mais aussi à des MBAs qui sont offerts par les écoles de commerce. Et donc quels sont nos objectifs fondamentaux ici dans cette mineure de gestion ? C'est tout d'abord de vous aider à trouver un travail à la fin de vos études, soit à la fin du L3, soit à la fin du M2. Et nous pensons que la mineure de gestion va vous donner un plus qui vous permettra de convaincre l'entreprise, de vous employer. D'autre part, quand vous serez dans cette entreprise, les outils que vous aurez acquis dans la mineure de gestion vous permettront assez rapidement d'obtenir des postes d'encadrement, ce qui est essentiel, il me semble dire, pour une mineure de gestion. Et enfin, si vous le désirez, cette mineure de gestion peut vous préparer aussi à la création d'entreprise. Cette année par exemple en L3, dans la mineure de gestion, nous avons des étudiants qui s'intéressent à ces petites activités à la sortie de l'université. Donc, comment les enseignements sont-ils organisés pour cette mineure de gestion ? Ils sont organisés en trois parties essentiellement. Tout d'abord, une première partie pendant le premier semestre du L2. Donc, une première partie qui s'intéresse à l'introduction, à la gestion. Donc, vous aurez des cours de microéconomie, mais aussi des cours d'histoire des entreprises. Enfin, une deuxième partie qui est plus proprement à parler, une des parties de gestion. Et là, vous aurez des cours de stratégie d'entreprise, de comptabilité. Donc, ce sont des cours que vous aurez pendant le second semestre du L2. Vous aurez aussi des cours de marketing et des cours de finance pendant le premier semestre de L3. Et enfin, une troisième partie en fin de parcours. Vous allez revoir beaucoup des notions que vous avez vues pendant les trois premiers semestres de la mineure de gestion. Donc, vous aurez en particulier un cours d'entrepreneuriat qui vous donnera des notions pour créer une entreprise. C'est une façon aussi pour nous de vous revoir des notions que vous avez vues en marketing, comptabilité, stratégie et finance. Et finalement, vous aurez un cours de gestion de l'innovation. Donc, qui enseigne ces cours à l'UPMC ? Ce sont des enseignants de l'UPMC, évidemment, mais aussi des enseignants qui viennent de Paris 2, non, Panthéon-Sorbonne, mais aussi des enseignants qui viennent de Paris-Sorbonne, c'est-à-dire de Paris 4. Et cette mineure de gestion s'adosse aussi sur une collection d'ouvrages que je vais constituer à l'UPMC, qui se trouve à la Bibliothèque des Licences et à la BCPR, donc ce sont des ouvrages essentiellement en gestion et en gestion de l'innovation. Merci. Nous serons heureux de vous voir aujourd'hui, en octobre, et nous serons très heureux aussi de répondre à vos questions, si vous avez des questions sur la mineure de gestion.